Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureuses et très heureux de vous voir ce matin car nous avons eu des pressions de la préfecture qui souhaitait faire annuler ce débat parce que Ouria était présente et donc nous avons tenu bon et nous sommes donc très heureuses et heureux. Résistance ! Résistance ! Résistance ! Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, l'antisémitisme étant malheureusement un sujet brûlant. Alors, le racisme sous toutes ses formes explose en France. Plusieurs éléments peuvent l'expliquer. Montée de l'extrême droite en France, guerre menée par Israël contre le peuple palestinien, islamophobie d'État, ce sont un des éléments. Le gouvernement français utilise l'antisémitisme pour baïonner et réprimer le mouvement de soutien au peuple palestinien qui subit un génocide avec le soutien actif de l'Occident. Génocide dans lequel l'État israélien implique les Juifs du monde entier. Nous avons donc pensé qu'il était important d'analyser et de débattre sur ce que veut dire antisémitisme aujourd'hui en France. Interviendront dans ce débat, Maxime Benatouil de Tzedek et de l'UJFP, Auréa Boutelja et Olivier Lecq-Laférière. Applaudissements. Applaudissements Applaudissements Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes ! C'est vous les terroristes ! Non mais c'est drôle ! Mais c'est très drôle ! Comme ça commence, c'est bon, finalement il ne peut pas venir ! Non mais en fait, ils ne viennent pas ici pour débattre ! Ils ne viennent pas ici pour écouter, tu vois ? Ils ne viennent pas pour débattre et écouter ! Le débat est impossible, c'est l'injure ! L'injure et l'anathème ! Mais c'est un honneur pour nous, parce que nous réfléchissons, et nous pensons et nous essayons de débattre de manière sereine ! Libérez Gaza ! Libérez la liberté d'expression ! Libérez la liberté d'expression ! Libérez Gaza ! Libérez la liberté ! Il faut expliquer au public qui nous écoute ce qui va se passer ! Ah oui, donc, hier, comme je l'ai dit au début, même vendredi, la sécurité est venue nous voir, il y avait eu une pression de la préfecture, alors je ne sais pas si la préfecture locale ou la préfecture de Paris, puisqu'il y avait eu des pressions sur les réseaux sociaux pour nous faire interdire ce débat ce matin. Et donc nous avons tenu bon, et nous avons même dit que si c'était effectivement interdit, ce serait un acte antisémite de la part du gouvernement et de la préfecture. C'était une absence de possibilité de débattre de l'antisémitisme, qui est un sujet que beaucoup ne comprennent pas, et donc on ne va pas faire le débat maintenant, mais donc, bon, je pense que d'ici dix minutes, on pourra à nouveau... C'est qu'en fait, on a été interrompus par un rassemblement ici, un regroupement, donc, de sionistes de gauche, et qui veulent, qui sont venus mettre ici la pression, et qui sont en train d'être repoussés par les gens qui étaient dans la salle. Donc voilà, c'est tout, c'est pour ça qu'on ne commence pas. On commencera dès que ça se sera calmé. Dès que ça se sera calmé. C'est trop tontant, là, je ne voulais pas, là, mais il faut être... Ils se rendent pas compte que la fête du luma, elle est plutôt pro-palestinienne. Elle est plutôt pro-palestinienne. C'est pour la palestine. Absolument. Bon, il faudrait qu'ils reviennent, quand même. C'est bon, là ? Ah, c'est pour ça que je t'avais prévenu, hein ? Bah, nous aussi, on s'en fout. De toute façon, nous, on ne se fait peut-être pas autant un jour et une victoire, mais c'est bon aussi, hein ? Ils reviennent, ils ont l'air contents. C'est bon, là ? Sabrina, un petit débrief au micro ? Vas-y, fais un... Allez, bah, il faut attendre que les autres reviennent, quand même. Bah, oui, oui. C'est bon, 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 c'est bon. Je pense que c'est mieux d'attendre, quand même. Parce que... Donc, notre débat va commencer dans 5 minutes, j'espère. Oui, donc, des sionistes de gauche sont venus pour essayer d'interrompre notre débat. Dits de gauche, mais sioniste et de gauche, c'est un oxymore, comme le dit Gideon Lévy. On ne peut pas être sioniste et de gauche, puisque quand on est de gauche, on est anticolonialiste. Historiquement, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui. On a eu un petit conflit de voisinage. Apparemment, il y a eu un petit conflit de voisinage. Ah, il semblerait que nous ayons légèrement empiété, peut-être, dans le jardin du voisin. Non, ou c'est peut-être lui. C'est peut-être lui qu'il y a peut-être quelqu'un qui empiète sur le jardin de quelqu'un. Bon, allez savoir. En tout cas, la gauche, autoproclamée gauche, sioniste, a souhaité faire un petit happening. Mais bon, il semblerait que l'équilibre, enfin, le rapport de force était en notre faveur. Donc, nous les avons gentiment, sans brutalité, mais fermement, nous leur avons proposé d'aller se faire foutre un peu plus loin. Voilà. Vive, vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien. Et à présent, attaisez-vous là-haut. Non, je regarde. J'ai toujours voulu croiser les foules. Vous disiez, monsieur ? Sioniste, casse-toi ! Sioniste, casse-toi ! La Palestine n'est pas à toi ! Et nous allons reprendre là où nous en étions. Et je vous demande d'applaudir les intervenants et leur courage. Donc, je vais présenter nos intervenants, puisque nous en étions là. Donc, interviendrons dans ce débat, Maxime Benatouil, de Tzedek et de l'UJFP. Ouria Boutelja, du QG des Coloniales. Et Olivier Lecq, la Ferrière, de l'UJFP. Donc, je donne ce que je voulais dire que Ouria et Maxime sont également co-auteurs et autrices d'un ouvrage collectif à paraître mi-octobre à la Fabrique, dont le sujet est proche de celui d'aujourd'hui, contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations. C'est un ouvrage collectif qui comprendra, outre nos deux intervenants et intervenantes d'aujourd'hui, Judith Butler, Ariella Aïcha Azoulay, Sébastien Budgen, Léandros Fischer, Françoise Vergès, Frédéric Lordon et Naomi Klein. Bien, la Fabrique a déjà subi malheureusement des pressions et donc il faut qu'on soit tous en soutien au moment de l'apparution de ce livre. Il y aura un premier débat à la brèche le 22 octobre 2024 et nous devons tous être vigilants et soutenir l'ensemble des autrices et auteurs de ce livre important. Voilà. Donc, je donne la parole à Maxime. Merci beaucoup, Béatrice. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce qui vient de se passer, là, cette petite scénette avec nos adversaires politiques montre bien qu'on ne peut pas parler des enjeux de la lutte contre l'antisémitisme de manière hors sol, comme eux le font, comme si elle était imperméable, cette lutte à ce qui se joue dans le monde et notamment en Israël-Palestine. Donc, depuis le 7 octobre, nous sommes englués dans une séquence politique extrêmement violente qui a beaucoup de ramifications. Donc, évidemment, on a la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Je ne me hasarderai pas ici à donner des chiffres et qui a détruit tout le tissu social, culturel, médical de la bande de Gaza. On a, parallèlement à cela, une partie non négligeable de la population israélienne et juive aussi du reste du monde qui est en état de sidération. Israël n'est pas le havre de sécurité que les pères fondateurs de l'État avaient promis. Donc, ce qui accélère chez certains ce désir tribal de revanche et de punition collective. L'instrumentalisation de l'antisémitisme par la totalité de la classe politique israélienne est en voie d'accélération aussi. Depuis que Benjamin Netanyahou, le premier ministre indéboudonnable de l'État d'Israël, a sécurisé un cadre d'interprétation légitime de ce qui s'était passé le 7 octobre. Donc, je le cite, le pire acte de violence antisémite depuis la Shoah ou encore un pogrom antisémite d'une violence inégalée dans l'histoire. Donc, je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Mais le côté le plus affligeant de tout cela, c'est que ce récit, ce narratif est repris en boucle par la plupart des chancelleries occidentales. Il faut saluer les Belges, les Espagnols et les Irlandais pour ne pas céder à ce chantage et à cette instrumentalisation de l'antisémitisme. On a en France le bloc bourgeois sous sa composante macroniste qui appelle toujours à ne pas importer le conflit, qui pourtant, dès le 10 octobre 2023, sous la plume du ministre de la Justice des missionnaires Dupond-Moretti, merci beaucoup, a fait paraître une directive, non, pardon, pas une directive, une circulaire qui cherche à criminaliser tout effort de contextualisation des attaques perpétrées par les factions armées palestiniennes le 7 octobre en l'assimilant immédiatement à du terrorisme. De plus à cela, on a eu une criminalisation et une interdiction pure et simple de nombre de manifestations de soutien au peuple palestinien sous les bombes à partir du 8 octobre. Et donc, c'est cela qui contribue à importer le conflit. Et ça, il faut absolument en parler. Et on a aussi, évidemment, et il faut évidemment déplorer, une explosion des actes antisémites de toute nature, de l'insulte aux agressions physiques recensées par le ministère de l'Intérieur, comme à chaque recrudescence de la guerre dans cette région du monde. Bon. On n'a pas toute l'après-midi, donc on ne va pas pouvoir parler ici de toutes les dimensions de l'antisémitisme, mais en tant que militant d'organisation politique juive décoloniale, membre à part entière de la grande famille de l'antiracisme politique, il faut faire des choix et concentrer ses forces là où, nous, on peut faire une différence, d'accord ? Là où on peut mobiliser certains leviers d'action. Donc, bon, petite déformation professionnelle, je suis prof, j'ai fait un plan en deux parties. Grand 1, ce qu'il ne faut pas faire. Grand 2, ce qu'il faudrait faire, justement, parce que, tatatat, une autre lutte contre l'antisémitisme est possible. Alors, premièrement, donc, ce qu'il ne faut pas faire. Pour bien comprendre pourquoi je divise ça en deux parties, c'est qu'il faut absolument considérer la lutte contre l'antisémitisme comme un champ au sens bourdieusien du terme. C'est un enjeu de pouvoir, un enjeu de lutte, et on a des acteurs antagonistes qui sont en concurrence les uns avec les autres pour imposer leur conception et leur manière hégémonique de lutter contre l'antisémitisme. On a eu un petit florilège à l'instant, justement, on n'est pas certain, donc je pense qu'il s'agit des militants de golems ou des juifs et juifs révolutionnaires. Je reviendrai un petit peu plus tard dans ma présentation sur leur cas. Et évidemment, j'y consacre une large part dans mon chapitre de ce livre à sortir le 18 octobre à la Fabrique. Donc, ce qu'il ne faut, évidemment, pas faire pour lutter de manière décoloniale contre l'antisémitisme, c'est d'intégrer la critique du sionisme comme une forme d'antisémitisme. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas imposé du jour au lendemain, mais à partir de 1967, donc je rebrosse un tout petit peu le contexte historique, même si je pense que là, tous autant qu'on est, on le connaît très bien. En 1967, Israël gagne la malnommée guerre israélo-arabe et conquiert, occupe et colonise de nouveaux territoires palestiniens, mais aussi égyptiens et syriens, au-delà de la ligne verte. Donc, cela contribue nettement à dégrader son image dans le sud global, si bien qu'en 1975, une résolution des Nations Unies est votée, où on peut lire que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. Donc là, Israël a les pétoches. Israël a d'autant plus les pétoches, pardon, que c'est l'ONU elle-même qui avait organisé la partition, voire le dépeçage de la Palestine en sa faveur, afin que le mouvement sioniste puisse réaliser une souveraineté exclusive juive sur une partie de la Palestine historique. Et là, cette même organisation commence à saper les fondements même de la souveraineté sioniste sur la Palestine historique. Donc, elle envoie au front son ministre des Affaires étrangères d'alors, qui s'appelait Abba Eban, et qui publie une tribune fondatrice dans le New York Times qui assimile pour la première fois la critique de l'exercice de la souveraineté israélienne, donc la critique d'Israël, pardon, pour aller vite, à une forme d'antisémitisme. Alors, ce n'est pas aussi clair, mais comme d'habitude, le diable se cache dans les détails, et je vous la lis. Par exemple, il écrit qu'une négation de l'égalité des droits du peuple juif à sa souveraineté légitime au sein de la communauté des nations est à mettre en parallèle avec les discriminations ciblant les juifs parce que juifs. Donc, on a là, en fait, une sorte de greffe à cet antisémitisme classique qui vise les personnes juives ou supposées comme telles en raison de leur essence juive à une critique d'un État colonial, raciste, suprémaciste et qui pratique l'apartheid. D'autant qu'à cette époque-là, je vous rappelle que la population palestinienne d'Israël ou les palestiniens de 1948 sont sujets à un couvre-feu militaire. D'accord ? Donc, vraiment, à l'intérieur même d'Israël, l'apartheid est fort comme jamais. D'ailleurs, les militants palestiniens comme les intellectuels palestiniens, dès cette époque-là, parlaient d'apartheid. Personne n'en parlait avant. Il aura fallu attendre que les organisations internationales, occidentales et judéo-israéliennes s'emparent de la question pour qu'on commence à s'intéresser un peu ou à prendre cette critique au sérieux. Ce nouvel antisémitisme, et ça, c'est une terminologie qui a été conceptualisée par un essayiste britannique-juif antisioniste qui s'appelle Anthony Lerman. Mais, voilà, donc ça a pris du temps pour s'imposer dans le débat public, intellectuel et politique. Il faudra attendre la deuxième intifada et les échecs des accords d'Oslo pour que la critique de l'État d'Israël face à cette répression terrible regagne du terrain, pour que l'ancien ministre de la Justice canadienne est président du Congrès juif canadien qui est en fait pas vraiment une organisation juive mais une organisation sioniste, viennent à considérer l'État d'Israël comme le juif collectif parmi les nations. Donc, critiquer Israël, finalement, c'est critiquer les juifs. Donc, la boucle est bouclée. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le titre de son texte est vraiment fondateur parce qu'il mobilise l'héritage nazi. Il parle de Judenstaatsrein, d'un monde épuré de l'État juif. Donc, c'est lui le premier qui vraiment joue cette corde qui est jouée de façon systématique maintenant de la critique d'Israël comme un renouvellement du nazisme. Et donc, nous, ici, tous autant qu'on est, tous les camarades qui sont en soutien pour la justice et pour la dignité du peuple palestinien sont les héritiers directs des nazis. Donc, voilà. Donc, c'est à retracer à ce moment-là. Donc, il ne faut absolument pas faire ça. Il ne faut absolument pas intégrer le sionisme à une forme d'antisémitisme. D'autant que... Pardon. Comme ceci, excusez-moi. D'autant que le président Emmanuel Macron, dès son élection, sa première en 2017, a mis une grosse pièce dans ce jukebox en invitant déjà Benjamin Netanyahou, on ne sait pas très bien pourquoi, à la commémoration de la rafle du Veldiv, à une époque où cela touchait les Juifs de France, où l'État d'Israël n'existait pas. Et donc, on suppose qu'il l'a invité parce qu'après tout, comme ce sera le cas en 2018, Israël est l'état-nation du peuple juif. D'accord. Voilà. Donc, très bien. Et Macron assimilera l'antisionisme à une forme réinventée de l'antisémitisme. Alors, on pourrait y passer 48 heures sur cette thématique-là, qui, à la base, était très minoritaire, et qui, là, a été intégré dans énormément de droits nationaux, mais je vais plutôt m'arrêter là pour vous présenter un grand B, du coup, sur, également, ce qu'il ne faut pas faire pour lutter contre l'antisémitisme, selon nous, et ce que font systématiquement nos petits camarades de Golem, des J.J.R. et du Raar. Alors, attendez, je prends de l'essence, mais ce n'est pas grave, se cantonnaient à une chasse aux tropes antisémites décontextualisées de leur énonciation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un trope ? Un trope, c'est une manière de parler de quelque chose sans en dire le nom. D'accord ? Donc, de manière un petit peu codée. Bon. Soit. Effectivement, on reconnaît absolument, notamment sur le terrain de l'extrême droite américaine, qu'il y a énormément d'expressions qui sont utilisées pour parler des juifs ou d'un soi-disant pouvoir juif, etc., sans utiliser l'expression juive. En France, d'ailleurs, ou dans le monde francophone, parce que son audience, malheureusement, est allé beaucoup plus loin qu'en France, Alain Soral, à l'époque, donc moi, je m'approche de la quarantaine, et quand j'avais 25 ans, Soral était partout. Tout le monde parlait de lui, tous les jeunes parlaient de lui. Il avait vraiment de très grosses audiences, donc c'était vraiment très, très dangereux, et c'était pénible de systématiquement débattre avec ses sympathisants. Eh bien, c'est pareil, Soral a à chaque fois utilisé toute une série d'expressions pour évoquer les juifs, sans jamais en mentionner le nom. Néanmoins, il faut faire très attention avec ce renouvellement de ce mode opératoire de lutte contre l'antisémitisme, parce que, justement, le rare golem et les juifs et juives révolutionnaires ne la mobilisent, pardon, que pour taper sur la gauche, et pas sur n'importe quelle gauche, pas sur la gauche sociale, démocrate, d'accompagnement, des réformes néolibérales. Non, sur la gauche, de rupture avec l'ordre établi, la gauche qui ne lâche rien sur la Palestine, et la gauche qui reconnaît l'islamophobie comme une forme de racisme à part entière. Donc, en gros, sur qui elle tape, sur Mélenchon, et in extenso, sur la France insoumise. Donc, il y a une essayiste qui est indépendante, mais qui est très proche de cette galaxie sioniste de gauche, qui s'appelle Ilana Weizmann, et qui parle de cela d'une manière presque idéale, typique, et qu'il faut absolument considérer avec sérieux pour mieux la déconstruire. Je vous la cite également. Donc, comme juive, je dois concéder, dit-elle, que je suis épuisé. Je me débats avec l'antisémitisme classique, structurel, provenant des droites et principalement de l'extrême, mais également avec les biais les plus insidieux et le déni des différentes gauches. Donc, l'air de rien, Weizmann place sur un pied d'égalité l'antisémitisme structurel de la droite extrême et une gauche qui refuserait d'entendre à certaines occasions que ce qu'elle peut dire pourrait être assimilé à une forme d'antisémitisme. Et elle mobilise notamment l'exemple de Mathilde Panot qui avait considéré notre ancienne Premier ministre, Elisabeth Borne, de rescapée de la Macronie en ignorant que Borne était une fille de rescapée des camps d'extermination nazis. Et donc, ah là là, antisémitisme, soit volontaire, soit inconscient, mais en tout cas, il faut qu'elle nous écoute et elle ne peut pas utiliser ce terme, etc. Ça, pour nous, c'est complètement contre-productif. Et ce qui est très intéressant, alors, je vais encore faire un tout petit peu d'histoire, mais je ne vais pas remonter jusqu'au trope antisémite véhiculée par Staline à l'époque, avec notamment le contexte de la purge des médecins. Ça, je laisse ça à nos petits camarades sionnistes de gauche. Non, moi, j'ai fait quelques recherches et j'ai voulu voir d'où ça venait cette assimilation de Jean-Luc Mélenchon à une bête sauvage antisémite. D'où ça vient ? À partir de quand ? Eh bien, ça date de 2013, en pleine crise de la dette souveraine en Europe. Mélenchon critique le fait qu'on veuille imposer au peuple chypre un contrôle sur ses dépôts bancaires et une taxation sur tous les comptes d'épargne de plus de 5 000 euros pour pouvoir ensuite bénéficier d'une aide financière internationale. Et là, on a un ministre de l'économie et des finances sous le gouvernement, François Hollande, qui s'appelle Moscovici. Et du coup, Moscovici soutient cette approche qui est elle-même soutenue par la finance internationale, par les grandes agences de notation, par le FMI. Et Mélenchon, dans le congrès du Parti de Gauche, dit, attention, Moscovici, là, parle la langue de la finance internationale. Et là, tout le monde s'énerve. Ah là là, comment il ose dire ça, sachant que Moscovici est juif et que dire qu'il parle la langue de la finance internationale, c'est le rendre apatride, c'est mettre une pièce aussi dans le stéréotype antisémite selon lequel les juifs contrôlent la finance, etc. Vous voyez ? Et elle en parle de ce qu'elle figure, Ilana Weissmann, mais elle oublie complètement le contexte d'énonciation. Donc, on veut bien considérer que dans certains cas, il y a des tropes antisémites, il y a des sortes de red flags, etc. Mais il faut toujours faire très attention, il faut s'intéresser au contexte d'énonciation, il faut s'intéresser aux auteurs de ce qu'ils veulent dire, etc., et ne pas leur mettre des mots dans la bouche pour justement faire taire celles et ceux qui sont en rupture avec l'ordre établi et qui sont solides sur la solidarité avec la Palestine. Dernière chose qu'il ne faut pas faire et que nos petits camarades sionistes de gauche, malgré un débat, je crois, qu'ils ont organisé hier, passent leur temps à faire, c'est isoler la lutte contre l'antisémitisme de la lutte contre les autres formes de racisme. Souvent, l'argument qui est en fait donné, c'est « Ah oui, mais attention, comprenez bien, l'antisémitisme, c'est un racisme particulier. Il a sa propre histoire. Il a une construction sociale particulière. Et il débouche sur des rapports de force eux-mêmes particuliers. » Point barre. Mais quid de l'islamophobie ? Quid de l'histoire particulière de la négrophobie ? Quid de l'histoire particulière de la homophobie ? En fait, dire ça, c'est consciemment ou non, pour le coup, faire preuve de racisme à l'égard des autres formes de racisme. Et donc, c'est complètement contre-productif. Et un exemple crucial pour parler des effets délétères de cette séparation de la lutte contre l'antisémitisme, de la lutte contre toutes les formes de racisme, c'est la grande marche du 12 novembre 2023 contre l'antisémitisme. D'autant que cette marche a été lancée par Gérard Larcher, président du Sénat, et Yael Brown-Pivet, vous savez, celle qui parlait du soutien inconditionnel que la France vourait à l'État d'Israël, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il fasse, surtout. Alors, outre le fait que l'appel de la manifestation n'ait été publié que dans la presse payante, à savoir le Figaro, on peut quand même le faire, cet appel, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire selon nous pour lutter contre l'antisémitisme. Un, ça importe littéralement le conflit israélo-palestinien en France. Pourquoi ? Parce que ça appelle explicitement à libérer les otages israéliens, soit, mais ça ne dit rien sur les populations civiles de Gaza sous les bombes et ça ne dit rien non plus sur les milliers d'otages palestiniens qui sont détenus sous le régime de la détention administrative sans aucun accès à leur dossier d'instruction ni même à leur charge depuis plusieurs mois dans les geôles israéliennes. Rien du tout. Et ça ne dit rien non plus sur l'islamophobie qui a aussi explosé dans la foulée du 7 octobre. Donc, vous voyez, le bloc bourgeois fait systématiquement ce qu'il fait. Je veux dire, lorsqu'il veut lutter contre l'antisémitisme, il isole les préoccupations légitimes des communautés juives de France du reste du corps social mais en fait, en ce faisant, il les isole de la société. Alors, je vais me dépêcher parce que là, ce n'est pas drôle de parler que des choses négatives. Je vais plutôt dire aussi ce qu'il faut faire et je n'ai plus que 10 minutes donc je me dépêche. Alors, que faire justement ? Piste pour une lutte décoloniale contre l'antisémitisme. Tout d'abord, et ça c'est urgentissime, il faut lutter contre l'antrisme de l'extrême droite dans le champ de la lutte contre l'antisémitisme. Et ça, ça passe par une désionisation de la lutte contre l'antisémitisme elle-même. Je m'explique. On a Jonas Pardo notamment, un des cofondateurs du mouvement Golem qui était vraiment énervé, qui était en colère contre le fait que la France insoumise n'ait pas participé à la manifestation du 12 novembre contre l'antisémitisme. Bon. Et il dit, je le cite, alors parce qu'il intervenait sur un podcast avec Rocaya Diallo qui malheureusement lui a apporté aucune contradiction alors que c'était vraiment un festival de dingueries plus grosses les unes que les autres et il cite que en fait finalement c'est parce que la gauche radicale se serait désinvestie de la lutte contre l'antisémitisme que l'extrême droite aurait pu prendre la place qui était restée vacante. Point barre. Et ça c'est quelque chose que les juifs et juifs révolutionnaires disent depuis au moins 2017-2018. Moi mon hypothèse et c'est Arnaud Klarsfeld qui l'exprime le mieux moi mon hypothèse justement c'est que si l'extrême droite a pu s'infiltrer dans le champ de la lutte contre l'antisémitisme c'est précisément parce que cette lutte contre l'antisémitisme s'est sionisée et que la critique de l'état d'Israël plus ou moins radicale d'ailleurs ça va évidemment juste de la critique de certaines politiques à l'endroit des palestiniens qu'à la critique du sionisme réellement existant lui-même. D'accord ? Et bien c'est parce que cette critique d'Israël a été de plus en plus cristallisée et assimilée à une forme d'antisémitisme que l'extrême droite peut arriver et dire ah mais moi j'adore Israël je soutiens Israël et ce qu'elle ne dira jamais c'est qu'elle est sioniste parce qu'elle rêverait de nous voir nous juifs de France partir foutre le camp et aller en Palestine justement mais bon ça je pense qu'elle ne peut pas encore se permettre de le dire mais ça viendra bien assez tôt et juste je vous cite rapidement ce que disait Clark Feld Marine Le Pen est une des rares à soutenir Israël en ces temps difficiles donc sous-entendu depuis le 7 octobre le CRIF devrait en prendre acte et l'inviter au dîner du CRIF le peuple juif n'a pas tant d'amis mais de qui parle-t-il ? le peuple juif ? non l'état d'Israël n'a pas tant d'amis et là c'est fantastique parce que le phyllo-sionisme l'a plus blanc que blanc il suffit de dire je soutiens Israël Israël a le droit de se défendre même si Israël commet un génocide et voilà on parle plus du rafour crématoire on parle plus des 6 millions de morts de la Shoah comme d'un détail de l'histoire de la seconde guerre mondiale ça c'est terminé on peut se faire blanchir en soutenant Israël et ça c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter deuxièmement que faut-il faire encore ? déjà prendre conscience qu'une des formes d'expression de l'antisémitisme aujourd'hui se fait sous sa variante complotiste d'accord ? et que ça pour le coup pour lutter contre ce complotisme antisémite il faut soutenir et s'engager dans la gauche dans les mouvements dans les partis anticapitalistes parce que le problème c'est que si on peut croire comme et là je cite les données de la radiographie de l'antisémitisme 2024 commandité par l'American Jewish Committee Paris et par l'IFOP chaque année 25% de la population française estime que les juifs ont trop de pouvoir dans l'économie et dans la finance 25% c'est énorme et mais ça c'est aussi lié au fait que la gauche de rupture la gauche anticapitaliste la gauche marxiste perd du terrain depuis les années 90 et il faut lui donner de la force parce qu'elle apporte justement des clés de lecture c'est-à-dire si on avait tous une meilleure formation marxiste anti-impérialiste décoloniale il n'y aurait plus de complotisme antisémite d'accord ? donc c'est ce champ-là qu'il faut absolument investir j'avais plein d'autres choses à dire là-dessus mais je m'arrête là je m'arrête là je continue encore un tout petit peu vu que j'ai 5 minutes ce qu'il faut faire également et je me perds dans mes notes non c'est bon il faut choisir il faut choisir entre sionisme ou antiracisme parce qu'on ne peut pas avoir les deux et c'est qu'une seule fois que cette clarification soit faite que ce sera possible à nouveau d'intégrer la lutte contre l'antisémitisme à celle de la lutte contre toutes les autres formes de racisme alors je vais quand même essayer de dire en deux minutes ce que j'entends précisément par sionisme pour pas qu'il y ait de malentendus le sionisme n'est pas une idéologie une idéologie politico-nationale achevée qui se serait matérialisée dans la création de l'état d'Israël en 1948 c'est un processus continu et précisément inachevé Ayman Roday un grand député palestinien d'Israël d'accord dit que le sionisme du point de vue de ces victimes palestiniennes qu'est-ce que c'est finalement c'est très simple c'est s'emparer d'un maximum de terres avec le moins d'arabes possible dedans c'est tout c'est ça le sionisme et ça continue pas seulement en Cisjordanie pas seulement à Jérusalem-Est pas seulement éventuellement dans la bande de Gaza mais dans l'état d'Israël lui-même je vous rappelle que 20% de la population d'Israël et 27 merci est composée de palestiniens et qu'il y a des plans en cours de judaïsation de la Galilée et du Negev là où ils sont précisément majoritaires donc le sionisme réellement existant c'est ça et l'anti-sionisme égalitariste pour nous c'est très important c'est l'égalité des droits et des libertés pour tous du fleuve à la mer et que le droit au retour moi si vous voulez demain en 15 jours j'ai la pleine nationalité israélienne je peux aller où je veux des deux côtés de la ligne verte je peux m'installer et j'aurai des bourses c'est fantastique Rima Hassan par exemple ne peut pas retourner voir le village dont ses grands-parents ont été déportés l'anti-sionisme égalitariste c'est ça peu importe la forme que prendra sa préférence institutionnelle un état deux états un état commun même si nous dans le bloc juif décolonial on est évidemment plus en faveur de la solution à un état mais à la rigueur ça ne nous regarde même pas ça ne nous regarde même pas par contre là où il faut militer c'est pour l'extension du droit au retour pour tous l'égalité des droits pour tous juifs arabes des deux côtés de la ligne verte alors je je terminerai ma présentation sur une critique du titre non seulement de ce débat mais aussi du livre qu'on va publier avec Ourya le 18 octobre à savoir contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations en fait pour nous au bloc juif décolonial lutter contre les instrumentalisations de l'antisémitisme fait partie intégrante de la lutte contre l'antisémitisme pourquoi en deux secondes parce que précisément précisément l'instrumentalisation elle se voit elle se sent depuis le 7 octobre et depuis le début de la guerre génocidaire contre Gaza de moins en moins de personnes et dupes de moins en moins de personnes sont dupes justement et savent que c'est pas de l'antisémitisme que de manifester pour un cessez-le-feu à Sciences Po dans la rue etc. c'est pas de l'antisémitisme et donc le risque c'est de banaliser de trivialiser la lutte contre l'antisémitisme véritable attention à l'effet Pierre et le loup à force à force de crier au loup plus personne ne va nous prendre au sérieux et plus personne ne va considérer la lutte contre l'antisémitisme bien réel au sérieux et ça c'est très important et c'est très dangereux deuxièmement lutter contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme c'est aussi lutter contre d'autres formes de racisme parce qu'on va pas se cacher derrière notre petit doigt lutter contre l'instrumentalisation c'est lutter contre l'islamophobie parce qu'en France notamment ce sont les musulmans qu'on tape du doigt et qu'on traite d'antisémite c'est beaucoup plus confortable d'accord et enfin lutter contre l'instrumentalisation c'est lutter contre le tournant le virage autoritaire de la Macronie je mentionnais tout à l'heure la circulaire du pont Moretti du 10 octobre qui réduit encore plus les libertés de réunion et d'expression de la solidarité avec le peuple palestinien donc vous voyez lutter contre les instrumentalisations c'est à la fois à lutter contre l'antisémitisme lui-même mais aussi contre les autres formes de racisme et contre le virage autoritaire alors j'avais plein d'autres choses à vous dire mais j'ai pas le temps et je m'en excuse j'ai mal géré ma préparation merci de m'avoir écouté et je rends le micro merci beaucoup Maxime je vais passer maintenant sans plus attendre la parole à Ouria merci merci à bonjour à tous merci à tous d'être là merci d'être nombreux merci à l'UGFP de cette invitation je voulais faire un commentaire par rapport au happening qui a eu lieu et dire ma fierté de nous savoir du bon côté de l'histoire en fait on est nous ici autour de cette table nous les organisateurs nous sommes en fait extrêmement sereins nous sommes extrêmement sereins de faire ce que nous faisons nous sommes extrêmement sereins d'être est-ce qu'on m'entend ? non je suis donc on est on est droit dans nos bâtes en fait et quand on est sur les bâtes là ça va il m'est arrivé la même chose hier à la fête des lumières on m'empêche de parler c'est que pour certains mots donc depuis qu'on a appris les tentatives de faire annuler ce débat je crois je crois pouvoir parler au nom de tout le monde mais nous on en rigole en fait en fait ça ne nous impressionne pas pourquoi ? parce qu'on sait qu'on est du bon côté de l'histoire non mais on sait qu'on est du bon côté de l'histoire on sait qu'on a raison d'être antisioniste on sait qu'on a raison d'être anticolonialiste on sait qu'on a raison d'être antiraciste il n'y a aucun problème et on est on nous accuse d'être d'être d'entendre que antisionisme égale antisionisme non seulement on affirme et on confirme que nous sommes de véritables antisionistes mais nous ajoutons que nous avons honte pour ceux qui ne le sont pas donc en fait c'est le contraire il n'y a il n'y a pas de problème on est tranquille droit dans nos bottes et en fait c'est eux qui sont fébriles c'est eux qui ont un problème et c'est eux qui craignent ce qu'on va dire et surtout c'est eux qui craignent d'apprendre et de constater que nous ne sommes pas antisémites et c'est ça qu'ils ne veulent pas entendre ils ont peur de découvrir que nous ne sommes pas antisémites et c'est ça leur véritable problème ayant dit tout cela je voudrais m'appesantir sur le soutien qu'apporte l'UGFP le soutien qu'ils ont toujours apporté aux partis des indigènes de la république parce qu'en fait s'ils ont tenu ici ça n'est pas fortuit ils tiennent depuis très longtemps en fait et j'ai souvent personnellement été attaquée pour antisémitisme et j'ai toujours trouvé surtout l'UGFP à mes côtés et aujourd'hui de SEDEC alors je voudrais dire ici que ça n'est pas un hasard l'UGFP ce sont des juifs et c'est important de le souligner ici qu'il y a des gens qui sont porteurs de leur histoire et qui savent qui savent qu'est-ce que signifie l'oppression raciale et si alors que souvent la gauche la gauche blanche nous a souvent abandonnés l'UGFP a toujours été là au moment les plus délicats et il me semble important que ce n'est pas par simple générosité c'est parce qu'il s'agit d'un regroupement politique qui est héritier de son histoire antiraciste et donc ça n'est pas un hasard si aujourd'hui nous sommes ensemble ici c'est parce que nous nous avons les mêmes objectifs et j'ajoute également que alors que tout un récit à l'extérieur est fait contre nous nous des coloniaux nous déclimons comme antisémites ce n'est pas non plus un hasard si mes deux éditeurs et c'est aussi important de le dire Eric Azon qui vient de nous quitter et Silver L'Autranger qui est mon éditeur américain des blancs les juifs et nous ce sont deux juifs deux juifs antisionistes qui ont un passé d'enfant caché c'est à dire qu'on a ici et c'est ça toute la dégueulasserie des attaques qui sont faites contre nous c'est qu'en fait on a des gens qui viennent de l'histoire profonde de l'antisémitisme qui ont vécu dans leur chair le pire moment de l'histoire de l'antisémitisme et qui nous ont lus et qui ont su nous reconnaître comme étant de la même famille qu'eux c'est ça qui est quand même extraordinaire et c'est ça que personne n'est capable de dire personne n'est capable de relever le fait qu'en réalité on marche parce que eux et nous juifs et non blancs de France en réalité nous sommes tous des sujets racialisés à l'intérieur de l'Europe et c'est la raison pour laquelle on se retrouve quand on adhère à une vision parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être juif pour être pour ne pas reproduire finalement l'antisémitisme on l'a vu parce que moi je pense que je pense qu'il faut non seulement connaître cette histoire l'avoir vécu ou en avoir hérité mais en plus en plus faire des choix politiques qui sont en c'est chiant de ne pas avoir un bon micro prends le comme ça prends le comme ça et parle comme ça comme ça donc du coup je ne sais plus ce que je disais mais enfin vous avez compris donc voilà tout ça pour dire que nous il n'y a pas de il n'y a pas de soucis on est prêt à les et qu'il pourrait le courage de venir dans des débats d'égal à égal plutôt que d'utiliser le pouvoir médiatique que leur offre finalement leurs ennemis historiques pour les instrumentaliser alors il y a deux questions qui se posent à nous aujourd'hui c'est la question de l'instrumentalisation et de la lutte à la fois de l'instrumentalisation et de la lutte contre l'antisémitisme je vais répondre aux deux questions la question de l'instrumentalisation de l'antisémitisme il se trouve que c'est vraiment chiant mais il y a un problème ce que je fais hein je viens de t'attendre ici là c'est mieux non il y a un complot contre moi là c'est mieux là c'est mieux c'est sûr non ce que je m'entends pas si là je m'entends je disais qu'il y a deux questions qui se posent à nous celle de l'instrumentalisation de l'antisémitisme et celle de l'antisémitisme lui-même la question de l'instrumentalisation elle n'a pas commencé le 7 octobre et il se trouve que vous avez tous entendu parler de l'annulation de l'événement avec Judith Butler l'année dernière c'est nous qui étions à l'initiative de cet événement là et il se trouve qu'on a pris l'initiative de cet événement qui consistait justement à mettre en évidence l'instrumentalisation de l'antisémitisme avant le 7 octobre cette décision on l'a prise avant parce que pour nous c'est une question politique qui se pose depuis très longtemps nous avons depuis trop longtemps dans l'antiracisme politique ou dans le milieu anticolonialiste souffert de l'instrumentalisation de l'antisémitisme pour en faire une question principale et je le répète avant le 7 octobre l'événement qu'on avait organisé l'année dernière il répondait justement à la nécessité pour nous de lutter contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme je le dis pour dire qu'en fait on n'a pas besoin d'attendre un événement comme le 7 octobre pour comprendre les effets de l'instrumentalisation de l'antisémitisme et surtout notre problème à nous à ce moment là c'était que on sait tous ce qui est arrivé à Corbyn on sait que le parti travailliste a été à exploser sur la base de l'instrumentalisation de l'antisémitisme également et ce que nous on redoutait c'est que en réalité Mélenchon pouvait subir le même sort c'est la raison pour laquelle on a voulu organiser cet événement là bien avant le 7 octobre qu'il a finalement eu lieu mais que notre objectif stratégique si vous voulez c'était justement d'empêcher que l'instrumentalisation a compris les leçons de l'antiracisme politique qui s'est positionné contre l'istabophobie qui s'est positionné pour la Palestine qui s'est positionné contre disons la manière dont il a fallu qualifier le 7 octobre et qui a tenu et bien il faut pour nous c'est un espace qu'il faut savoir préserver justement de l'instrumentalisation si on a voulu organiser ces événements là c'est précisément parce qu'il faut sauver cet espace là dont tu as dit tout à l'heure Maxime qu'il était dans la ligne de mire de tous les ennemis depuis la gauche institutionnelle jusqu'à l'extrême droite donc pour nous c'est un objectif stratégique il faut le tenir ça veut dire qu'en fait l'AFI mais nous en dehors de l'AFI nous les mouvements autonomes nous qui sommes à l'extérieur de l'AFI et bien nous devons impérativement faire en sorte en tout cas nous réunir et faire le maximum de mobilisation pour faire en sorte que la gauche qui compte la gauche de masse puisse tenir contre l'instrumentalisation et éviter ce qui s'est passé en Angleterre qui est une catastrophe qui est une catastrophe donc la gauche celle qui est aujourd'hui anticolonialiste et qui fait un peu le pari de la rupture de race de la rupture du contrat racial et bien cette gauche là il faut la préserver il faut même la radicaliser ayant dit tout cela ayant dit tout cela il faut prendre au sérieux la question de l'antisémitisme il faut la prendre très au sérieux il est hors de question et je le dis fermement il est hors de question de lutter contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme sans lutter contre l'antisémitisme lui-même et je dirais même et je le dis avec force il est plus important de lutter contre l'antisémitisme que contre son instrumentalisation c'est à dire que la priorité la priorité la priorité c'est effectivement la lutte contre l'antisémitisme et je vais vous dire pourquoi parce que quand on vient du mouvement décolonial on a pour objectif de rompre le pacte racial il faut unir le peuple les classes populaires blanches non blanches et tous les racisés contre l'état racial or les juifs sont une composante des racisés les juifs ne sont pas blancs les juifs ne l'ont jamais été et parce qu'ils ne sont pas blancs et bien on doit avec eux lutter autant contre l'islamophobie que contre l'islamophobie que contre la négrophobie que contre la romophobie c'est tous ces racismes qu'il faut prendre à bras le corps et oui les juifs sont des non blancs ça c'est notre objectif stratégique il n'y a pas de discussion on doit lutter contre l'antisémitisme fermement or le problème et c'est là où les choses se corsent c'est que l'état c'est qu'en fait quand on veut lutter contre l'antisémitisme et autant c'est facile et c'est là où il faut vraiment s'arrêter et réfléchir c'est facile de lutter contre l'islamophobie puisque l'état il est clairement islamophobe c'est facile de lutter contre la négrophobie puisque l'état est négrophobe c'est facile de lutter contre la romophobie puisque les roms sont opprimés en tant que roms mais quand il s'agit des juifs c'est plus compliqué je vais vous dire pourquoi alors que je viens de dire que l'état est racial et que les juifs sont des non blancs les juifs dans toutes dans tous les racisés c'est une catégorie à part pas historiquement mais aujourd'hui parce qu'il y a une évolution du contraire racial aujourd'hui imaginons un juif se fait agresser dans la rue parce qu'il est juif bien sûr que ça existe bien sûr qu'il y a des gens qui sont antisémites et bien sûr qu'on peut et que ça va continuer d'arriver que des juifs se fassent agresser ou que des écoles se fassent agresser ou des synagogues c'est tout à fait juste et il faut s'y préparer le problème c'est que quand on a dit ça on se mobilise contre qui puisque ça ne vient pas de l'état la réponse facile c'est de dire parce que la plupart du temps il faut le reconnaître il est fort possible que ce soit des arabes des indigènes qui soient à l'origine d'attaques contre des synagogues etc etc c'est tout à fait possible puisqu'il y a en notre sein on l'a dit avec Mohamed Merah on voit bien que la possibilité le fait qu'on nous empêche de politiser le sionisme l'antiracisme et qu'on nous empêche la politisation tout court parce que l'état français empêche la politisation des indigènes depuis 30 ans et bien effectivement les indigènes sont mal politisés et donc ils sont à la merci de tous les idéologues de la terre d'accord et comme en plus nous on veut nous fermer notre gueule alors que nous on a les idées très claires et bien les indigènes si vous voulez il y a on empêche les indigènes de venir vers un antisionisme et un antiracisme radical mais clair comme le nôtre donc il y a dans la société des indigènes qui peuvent passer à l'acte le problème c'est que quand on veut se mobiliser qu'est-ce qu'on peut pas se mobiliser parce qu'on peut pas se mobiliser politiquement dans la rue contre les indigènes parce que ça voudrait dire que nous-mêmes on est racistes puisqu'on met tous les indigènes dans la même catégorie ce sont des indigènes et pas les indigènes c'est pas les quartiers qui sont tous antisémites les quartiers ne sont pas une entité et donc on a une difficulté on a une grosse difficulté à construire une mobilisation parce qu'on reproduirait le racisme à considérer que ce sont les arabes qui sont antisémites donc même si on pense et nous on le pense que l'antisémitisme traverse les communautés indigènes mais il n'y a pas d'organisation politique france claire net qui se mobilise contre les juifs ça n'existe pas parce que si elle existait on pourrait tous se mobiliser contre telle association ou tel regroupement d'indigènes qui est antisémite ça n'existe pas donc vous voyez notre difficulté et il y a une autre difficulté qui est que l'état français ne cible pas les juifs donc si on veut lutter contre l'antisémitisme de l'état celui-ci ne nous donnerait même pas l'occasion de pouvoir nous mobiliser contre lui puisqu'il ne touche pas aux juifs il ne touche pas aux juifs la police ne s'attaque pas aux juifs il n'y a pas de discrimination massive contre les juifs comme il y a contre les noirs les arabes et les musulmans vous voyez ce que je veux dire donc la question la question c'est comment on fait comment on fait pour lutter contre l'antisémitisme donc je viens de dire qu'il est inhérent à l'état français et bien et bien ma proposition est la suivante un un il faut lutter si on veut lutter contre l'antisémitisme la priorité des priorités des priorités c'est de lutter contre l'islamophobie l'islamophobie et le racisme qu'a choisi l'état français aujourd'hui parce qu'il évolue aujourd'hui le racisme principal à partir duquel il va viser toutes les autres communautés et en ce sens quand les juifs et c'est pour ça que l'UGFP ne s'y trompe pas et de SEDEP non plus quand ils disent qu'il faut lutter contre l'islamophobie ils savent que derrière l'islamophobie on atteindra d'une manière ou d'une autre les juifs on atteindra la kippa on atteindra les manières de se nourrir le kachère etc etc il y a des écoles juives qui vont finir par être dans la ligne de mire à travers un dispositif islamophobe c'est à dire que l'islamophobie aujourd'hui est le racisme principal à partir duquel on atteint toutes les autres communautés mais ça ne suffit pas bon ça c'est la priorité on doit tous comprendre que c'est l'islamophobie qui sert de cheval de Troie du racisme respectable aujourd'hui pour atteindre tous les autres et donc c'est la raison pour laquelle on détourne la phrase de Fanon qui disait aux noirs et aux arabes lorsqu'on parle des juifs tendez l'oreille on parle de vous aujourd'hui il faut la retourner s'adresser aux juifs et dire lorsqu'on parle des musulmans tendez l'oreille on parle de vous on parle de vous et donc je disais donc la difficulté c'est que on ne peut pas attaquer l'état français pour un antisémitisme virulent comme l'est l'islamophobie mais par contre on peut l'attaquer pour son philosémitisme c'est ça le nouveau visage de l'antisémitisme c'est ça le réel la transformation l'évolution de l'antisémitisme parce qu'en réalité à aucun moment l'état français n'a abandonné son antisémitisme simplement il le maquille il le maquille aujourd'hui c'est la protection des juifs la surprotection des juifs la surprotection des juifs et ça je suis désolée quand on est quand on est juif et qu'on est sous la protection d'un état raciste on doit se méfier on doit se méfier et en réalité ce qui est en train de se jouer ici c'est simplement une ruse de l'état capitaliste et raciste c'est à dire qu'en fait un surexposition de l'islamophobie pour que les autres communautés ne se sentent pas concernées alors qu'elles devraient être extrêmement vigilantes et se solidariser des musulmans tout le temps et donc comprendre que l'islamophobie est le racisme principal je ne dis pas le plus dur je ne dis pas le plus parce que la dégrophobie est un racisme puissant la homophobie est un racisme puissant mais c'est l'islamophobie qui rend respectable le reste donc ça c'est une chose et enfin identifier les nouvelles formes les nouvelles formes d'antisémitisme que sont qu'est aujourd'hui le philosémitisme et on voit bien on voit bien aujourd'hui comment comment à cause de ce truchement à cause de ce masque l'extrême droite aujourd'hui peut porter le masque du philosémitisme elle peut dire je suis l'ami des juifs de la manière comme l'état français le fait déjà parce qu'en fait c'est pas le problème il faut aussi se rendre compte que le problème n'est pas l'extrême droite c'est un état qui permet à l'extrême droite d'être ce qu'elle est c'est bien d'abord l'état philosémite qui permet et qui permet à tous les autres d'utiliser le même subderfuge qu'elle et de devenir philosémite donc aujourd'hui alors que la presse d'extrême droite la littérature d'extrême droite est extrêmement antisémite chose qui n'existe nulle part à gauche et qui n'existe nulle part dans le milieu indigène nulle part il y a une littérature aussi antisémite nulle part nulle part elle n'existe que dans l'extrême droite et pourtant le philosémitisme d'état permet et couvre et couvre la droite et l'extrême droite qui ont une littérature antisémite qu'ils assument complètement vous allez dans n'importe quelle librairie à Paris il y a de la littérature nazi antisémite et c'est les mêmes qui vont marcher avec avec le pouvoir contre donc à cette fameuse marche contre l'islamophobie contre l'antisémitisme dont il faut quand même qu'on se rende compte que c'était rien d'autre qu'une marche islamophobe donc vous voyez que quand on qu'on a ici dans le mouvement décolonial on n'a mais aucun problème à lutter contre l'antisémitisme c'est notre intérêt c'est notre intérêt c'est notre intérêt en tant que décoloniaux de briser l'état racial c'est notre intérêt aussi que les juifs nous rejoignent dans cette lutte là pourquoi parce qu'il est important aujourd'hui de comprendre que le sionisme des juifs c'est une dignité aliénée il faut comprendre le sionisme des juifs comme dignité d'abord aliénée ensuite au sens que parce qu'ils sont toujours un groupe racisé parce qu'ils ont toujours une insécurité culturelle dans leur tête qu'ils savent très bien qui sont les blancs c'est quoi l'état racial ils le savent par leur histoire ça produit une communauté qui vit en insécurité permanente et donc elle a besoin d'un refuge mais en plus de vivre cette insécurité et de connaître parfaitement c'est quoi le racisme c'est qu'en plus elle est blanchie et ça c'est l'aliénation c'est pas de ne pas croire de ne pas avoir confiance aux blancs c'est une bonne chose c'est normal mais d'être devenu tellement blanc et donc d'adhérer au projet colonial c'est ça l'aliénation et donc là en étant en acceptant le projet sioniste et bien ils sont ceux qui ont toujours été leurs ennemis ceux qui les ont opprimés c'est ceux qu'eux-mêmes sont devenus à l'intérieur d'eux-mêmes c'est ce qu'ils sont devenus quand ils sont sionistes et donc en fait en devenant sionistes et c'est ça le drame et la tragédie profonde des juifs c'est qu'en fait ils croient combattre ils croient échapper à leurs conditions en allant en Palestine et ils ne font que la reproduire et créer de l'antisémitisme non seulement dans le monde arabe mais dans le monde entier dans le monde entier donc en réalité ce que je veux dire par là c'est que moi je ne veux innocenter personne les juifs sionistes sont responsables d'être des sionistes et moi je ne leur pardonne pas d'aller et de coloniser la Palestine mais nous ici nous ici si on veut stopper cette insécurité culturelle des juifs et bien on a un seul projet qui consiste à combattre l'état racial ici c'est à dire que les juifs en France doivent devenir des citoyens comme les autres tout comme nous donc on a bien le même projet de déracialiser l'état nation français c'est la seule condition pour mettre fin à l'aliénation des juifs par le sionisme donc tout ça pour dire au rare à Golem etc qu'ils seraient venus ils auraient entendu ça et en fait ils seraient partis la queue entre les gens c'est le groupe Nous Vivrons celui qui nous a aussi embêté le 30 mars dernier le 8 mars c'est le groupe Nous Vivrons qui était là tout à l'heure le micro du futur il marche quand ? il marche ça c'est pour moi je vais passer la parole à Olivier et à la première pour après vous donner la possibilité d'un débat j'essaye ça parce qu'il est plus fort j'essaye avec celui-là on va voir si ça fonctionne ou pas j'ai l'impression que tu les vois grave bonjour à toutes et tous merci beaucoup à l'UGFP de m'avoir fait confiance pour prendre la parole aujourd'hui à Maxime pour son intervention qui va me permettre d'aller sur des sujets un peu différents puisqu'il a dit presque tout ce que j'aurais voulu dire en première intention et à Auria pour sa présence et pour tout ce que tu viens de dire je le précise avant puisque je vais intervenir derrière deux petites choses je suis en accord avec tout ce qui a été dit dans les deux premières interventions et donc tout ce que je vais dire viendra en complément en addition et en petites nuances parce que c'est mon goût pour la nuance mais il n'y a pas un désaccord avec une chose qui a été dite ce soir ce matin et la fatigue le troisième jour de la fête de l'humain et deuxièmement ce que je vais dire même si l'UGFP m'a fait l'honneur de me faire confiance pour intervenir aujourd'hui ça n'engage pas l'association dans sa totalité on a des discussions sur ces sujets et j'assume seule la responsabilité de ce qui sera dit je crois qu'on est obligé de repartir effectivement de l'incident du spectacle parce que c'est du spectacle qui a inauguré notre débat Buria Boutelja est intervenu plusieurs fois dans la fête de l'humanité hier et avant-hier il n'y a pas eu de happening Cédèque est intervenu dans plusieurs débats il n'y a pas eu de happening l'UGFP a organisé plusieurs débats il n'y a pas eu de happening pourquoi le happening il a lieu aujourd'hui parce que ce qu'ils ne veulent pas c'est cette alliance là parce que ce qui leur fait peur ce n'est pas des voix juives anti-sionistes séparées auxquelles ils peuvent dire qu'on a la haine de soi etc et qu'on est ultra minoritaire etc ce qui leur fait peur ce n'est pas un mouvement anti-raciste contre l'islamophobie autonome dont ils peuvent dire à foison sans rien dire de ce qui est écrit sans rien dire réellement de ce qui est écrit qu'il est antisémite ce qui fait peur c'est que notre simple présence côte à côte ici elle casse ces deux approches destructrices de ce que nous sommes et de ce que nous vivons et donc ils n'ont pas besoin de nous écouter pour savoir qu'ils ne veulent pas qu'on soit là ce qu'ils veulent c'est qu'on ne soit pas assis à la même table et qu'on dise la même chose et qu'on dise qu'on est d'accord et qu'on va continuer à constituer un front anti-raciste décolonial et donc anti-sioniste ensemble alors tout le monde l'a dit et ça aussi c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre c'est que tout le monde ici on le dit avec nos sensibilités différentes mais tout le monde ici est paniqué par l'antisémitisme qui traverse notre société c'est pas c'est pas une affaire qu'on prend à la légère contrairement en fait à la plupart des autres qui pensent qu'il va suffire de dire l'antisémitisme c'est mal il faut dénoncer les antisémites il va faire une formation sur les dog whistle antisémites pour repérer l'antisémitisme si on pense que ça ça va nous permettre de lutter contre l'antisémitisme c'est en fait qu'on n'a pas pris la mesure de la profondeur de l'antisémitisme dans nos sociétés et pour passer de Fanon à Fanon quand Fanon dit qu'une société est raciste ou elle ne l'est pas d'une part il insiste pour dire que c'est pas une affaire de degrés que c'est pas les manifestations c'est ça le principal mais ce qu'il veut dire aussi en tout cas moi la leçon que j'en tire c'est qu'une société peut pas être aussi islamophobe aussi négrophobe aussi engagée dans l'antisémitisme sans être aussi antisémite et si on pense parce qu'il faut qu'on s'adresse aux juifs qui sont perdus et paniqués parce qu'ils le sont réellement c'est pas c'est pas une c'est pas une une construction uniquement médiatique cette peur cette angoisse des juifs et juives de France si celles de ceux qui pensent qu'on pourra s'en sortir contre les autres contre les autres minorités racialisées sont dans l'illusion complète le danger qui nous guette existentiellement encore tu l'as dit ça n'est pas les mouvements antiracistes qui nous mettent en danger le danger qui nous guette c'est le même que tout le monde c'est la montée de la fascisation en France ce qui va mettre en cause nos vies nos existences comme individus et comme groupes c'est la victoire de l'extrême droite ou sous une forme ou sous une autre à ouverte ou dissimulée et donc la hauteur de la tâche qu'on a aujourd'hui dans la lutte contre l'antissimidite elle est bien au-delà du décryptage de l'analyse des images et des petites phrases c'est un combat politique et on ne peut le mener qu'ensemble du coup vous comprenez sans doute à partir de tout ce qui a été dit que notre inscription dans un front antiraciste et décolonial notre inscription du côté des juifs antiracistes et décoloniaux à Tzedek et à l'UGFP c'est pas seulement de la solidarité morale avec les musulmans et musulmanes de France avec les pauvres palestiniens et palestiniennes etc. c'est de l'autodéfense juive c'est notre meilleure arme d'autodéfense juive c'est cette alliance c'est ce combat là et donc comme l'a dit Maxime il n'y a pas de distinction on est obligé de le faire dans le discours parce que le discours il commence il continue et il s'arrête mais il n'y a pas de distinction de principe entre la lutte contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme et la lutte contre l'antisémitisme la lutte contre l'instrumentalisation contre le dévoiement du combat contre l'antisémitisme est un moment mais ça n'est qu'un moment on le voit bon ça c'était le premier point deuxième point je viens moi-même d'utiliser ce terme et je pense qu'il faut l'abandonner ou en tout cas le dépasser ce vocabulaire de l'instrumentalisation pourquoi ? parce que l'instrumentalisation ce vocabulaire laisse entendre que d'une part il y a des gens qui volontairement manipulent qui ne croient pas à ce qu'ils disent et qui volontairement utilisent des fausses accusations d'antisémitisme et d'autre part qu'il y a des gens nombreux qui sont naïfs bêtes mal informés et qui croient à cette manipulation-là qui tombent dans le panneau c'est rarement une bonne manière de comprendre un phénomène social aussi important que celui auquel on fait face parce qu'il est massif on l'a vu une partie de la dernière élection nationale s'est jouée sur cette question de l'antisémitisme c'est devenu un thème la question est certes pas nouvelle on l'a dit t'en as fait un peu la généalogie de 67 avec la résolution de l'ONU disant que le sionisme est un racisme de la réaction que ça a suscité etc il y a eu une deuxième grande phase il y a à peu près 25 ans dans cette offensive-là et qui a permis une analyse assez forte qui a été faite avec justement la mise en avant de ce concept de philosémitisme par plusieurs livres à peu près simultanés mais là on a une ampleur au niveau de la quantité et du spectre social auquel ça s'adresse qui fait que ce changement-là fait un changement de nature dans cette instrumentalisation que c'est plus simplement un sujet intellectuel mais que c'est devenu un sujet politique et social incontournable central ce qui fait que celles et ceux qui voudraient éviter la question de l'antisémitisme il y en a il loupe un moment important de notre débat politique aujourd'hui alors si on pense comme c'est mon cas y compris les gens qui sont venus tout à l'heure y compris les gens qui ne veulent pas qu'on parle ensemble qu'il y a au moins une part de sincérité dans leur engagement et c'est toujours mieux de présupposer ça et vu l'ampleur que ça a c'est plus que vraisemblable bien sûr il y en a des manipulations des faux trucs il y en a mais c'est pas l'essentiel et c'est pas le plus important et d'autre part si ça marche tellement y compris à notre désespoir par moment chez une grande partie des juifs et juifs de France et plus largement du monde c'est qu'il se joue autre chose et donc je voudrais vous proposer d'utiliser plutôt le vocabulaire de l'enrôlement que celui de l'instrumentalisation il va y avoir deux événements éditoriaux presque simultanés le livre qui va apparaître chez la fabrique sur combattre l'antisémitisme et ses instrumentalisations et il va y avoir un livre qui va apparaître un autre livre collectif qui s'appelle la fin d'une illusion dirigé par Bruno Carsenti et qui montre bien je crois la différence de ces deux livres montre bien les deux approches qu'on a aujourd'hui et qui nous emmènent dans le mur si on suit celle de livre la fin d'une illusion je vous lis quelques extraits de la quatrième de couverture pour faire comprendre ce que je veux dire en parlant du 7 octobre j'ai pas encore le livre il paraît en octobre j'ai que la quatrième de couverture mais ça suffit d'avoir des auteurs et la quatrième de couverture c'est l'abri des juifs dans leur état qui a été remis en question le 7 octobre et aussi ce que cet état représente pour tous les juifs de la diaspora deuxièmement la riposte israélienne qui s'en suivit eut toute la légitimité d'une guerre défensive troisièmement les pays occidentaux pour lesquels Israël représente un point d'appui indispensable de la conscience d'eux-mêmes depuis la seconde guerre mondiale et donc ce que je voudrais essayer de dire c'est pourquoi pour deux raisons différentes pour un grand nombre de juifs et juifs d'un côté et pour un grand nombre de blancs la question de l'antiséminisme est réduite à la question de la défense d'Israël et de son projet sioniste c'est ça qui fait un enrôlement les gens y croient et il y a des raisons il y a une rationalité à ça ça a été rappelé l'histoire juive est marquée par la peur de l'extermination à petite échelle à moyenne échelle et à très grande échelle l'idéologie sioniste depuis son départ elle ne se réduit pas à ça évidemment il y a toute sa dimension nationaliste et coloniale mais malgré tout si elle a pris alors qu'elle était extrêmement minoritaire au départ chez les juifs et juives si elle a pris et qu'elle a convaincu c'est en réponse à l'antisémitisme européen et ça a été de notre point de vue une mauvaise réponse évidemment une réponse à la fois qui est une impasse une aliénation pour les juifs comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure et évidemment une catastrophe morale et politique par la négation de l'existence et des droits de la population indigène qui est sur la Palestine mandataire cette double impasse n'empêche pas qu'il y a eu une sincérité continue dans l'adhésion à cette idée que sans un état souverain pour les juifs et juifs la sécurité des juifs et juifs du monde entier était en péril ils sont sincères quand ils disent ça et donc notre réponse à nous elle doit être à la hauteur l'évidence qui nous apparaît qui est l'inverse c'est à dire d'une part c'est une déchéance morale si notre survie passe par la colonisation avons-nous une légitimité pour survivre si notre survie passe par le nettoyage ethnique et par le génocide avons-nous une légitimité pour survivre et vous voyez le danger vous voyez comme le sionisme et sa défense aujourd'hui nourrissent l'antisémitisme je crois que ça n'a pas beaucoup de sens de dire que le sionisme est un antisémitisme en tant que tel et de manière générale parce que c'est par réaction mais c'est une réaction qui nourrit l'antisémitisme à son tour voilà pourquoi les voix juives antisionistes sont de l'autodéfense juive déjà donc cet enrôlement là il faut y répondre et il faut y répondre par plusieurs par toutes les cordes et par tous les arcs que nous pouvons avoir c'est à dire que d'une part le constat s'impose qu'il n'y aura pas de sécurité pour les juifs et juives dans un état colonial la résistance palestinienne ne prendra pas fin et donc c'est une illusion complète de penser qu'il va pouvoir y avoir une sécurité durable par ce moyen là voilà ça c'est un argument pour ceux qui ne seraient pas convaincus par nos arguments politiques et moraux mais aussi parce qu'on voit bien que ça nous met en danger partout puisque ça nourrit l'antisémitisme cet enrôlement il a trois effets que je voudrais signaler un petit peu le premier c'est une réduction l'antisémitisme n'est vu que dans son rapport à la défense d'Israël et donc tout ce que tu disais toute la production de l'extrême droite l'essentiel de la production antisémite qu'on a à travers le complotisme je ne vais pas développer tu en as parlé mais le complotisme aujourd'hui il est si vous suivez l'actualité sociale des réseaux sociaux des discussions des gens etc il est massif et nous on sait que dès qu'il y a une théorie conspirationniste au bout du bout c'est les juifs même quand ils ne sont pas nommés même quand c'est les Illuminati les machins les ils c'est toujours les juifs parce que historiquement ce sont les juifs qui ont été le réceptacle de cette théorie du complot initial et donc il y a à disposition dans la culture cette réponse là si on n'en apporte pas d'autres comme tu l'as souligné tout à l'heure première chose donc ça amène à absoudre et nos institutions supposaient les plus représentatives nos associations supposées lutter contre l'antisémitisme vont aller dire que la réhabilitation de Maurras que la réhabilitation de Pétain que la réhabilitation de la politique anti-juive de Napoléon tout ça ça va parce que ils sont dans la défense de l'état d'Israël donc ils ne peuvent pas être antisémites ça suffit de caution ça suffit pour ne pas être antisémite c'est vous voyez le niveau de catastrophe dans lequel on est donc il y a cette réduction deuxièmement ça entraîne un dévoiement on le voit je ne vais pas détailler beaucoup c'est à dire que n'importe quelle critique d'Israël même pas antisioniste ce qu'ils appellent antisionisme est beaucoup plus large que ce que nous on y met qui est très précis qu'un processus de décolonisation et l'égalité des droits de la mer au Jourdain eux ils n'appellent pas ça comme ça n'importe quelle critique un peu radicale d'Israël ou de sa politique c'est de l'antisionisme bon ça amène à cette dérive sur les dog whistles dont tu as parlé aussi c'est à dire voilà le moindre petit truc devient antisémite alors il faut le dire quand même un petit mot c'est à dire que la longévité de l'antisémitisme européen la multiplicité des formes qu'il a pris fait qu'on peut voir des dog whistles antisémites à peu près partout si on a envie à peu près partout je veux dire voilà et donc c'est pour ça que ton insistance sur le contexte des intentions et les projets il est extrêmement important si on ne veut pas tomber dans ce panneau là parce que tout est n'importe quoi peut-être là mon geste de la main il fait référence à quelque chose qu'un jour quelqu'un a dit en étant antisémite enfin voilà on a des délires de ce côté là mais qu'il faut comprendre la raison donc on a cette réduction ce dévoiement qui sont extrêmement inquiétants donc ce qu'on a à faire nous c'est non pas à nous contenter abstraitement de lutter contre l'antisémitisme en disant l'antisémitisme c'est mal mais on a à dépasser cet enrôlement on ne peut pas le contourner c'est pour ça que ce qu'on fait et on tourne autour de ça on nous le reproche mais il faut comprendre quand on dit qu'il faut contrer l'instrumentalisation je prépose de parler d'enrôlement c'est qu'il y a un obstacle pour la lutte contre l'antisémitisme qu'on ne peut pas contourner et donc non on ne peut pas parler de l'antisémitisme sans parler de la situation en Palestine non on ne peut pas parler de l'antisémitisme sans parler de l'islamophobie non on ne peut pas parler de l'antisémitisme sans parler de l'état racial en France c'est pas possible de séparer cette lutte là et c'est ça que nos adversaires ne veulent pas qu'on puisse dire maintenant je vais en venir sur des choses qui peut-être sont un peu des nuances par rapport à ce qu'on dit habituellement il n'y a pas d'organisation de gauche significative qui porte un projet antisémite c'est clair et donc toutes ces accusations en néo-soralisme en je ne sais pas quoi contre la LFI contre le NPA contre vous et nous elles n'ont absolument aucun sens par contre et donc ça c'est le message principal si vous voulez écouter que ce que j'ai à dire là dessus vous vous arrêtez et le reste est secondaire mais le reste est important quand même on ne parle pas du même point de vue on ne s'adresse pas tout à fait aux mêmes personnes le travail que vous faites quand tu écris un texte sur Dieu donné quand Wissam fait un réacte sur Dieu donné c'est un truc que nous on ne peut pas faire moi si j'interviens on le fait mais si j'interviens pour dire Dieu donné il est antisémite je vais m'adresser à qui par contre vous quand vous vous adressez vous avez une portée et une puissance très différentes de ce qu'on peut avoir et donc il y a une gratitude énorme sur le travail que vous faites sur l'antisémitisme et que les autres ne sont pas capables de reconnaître on a cette gratitude là par rapport à tout le travail que vous faites notre travail à nous sans couper les alliances sans jeter au feu nos partenaires politiques c'est en revanche d'inquiéter la bonne conscience blanche et goye c'est pas de les rassurer c'est pas de rassurer la gauche blanche en leur disant rassurez-vous vous n'êtes pas antisémite et ceux qui vous accusent d'antisémitisme ne font qu'instrumentaliser la chose il y a un problème à gauche avec l'antisémitisme mais il y a un problème à gauche avec l'antisémitisme il y a un problème de blanchité à gauche et si il y a eu et fort heureusement une réaction d'une partie de la gauche celle avec laquelle on est en alliance face à ce qui a été compris comme l'arrivée d'une ère pogromiste contre les musulmans et les musulmanes de France il y a eu cette réaction morale qui a permis l'inscription dans la lutte contre l'islamophobie d'une partie de la gauche de qui on ne l'attendait pas parce qu'elle avait participé à la construction de l'islamophobie en France pendant des années voire des décennies et donc cette réaction elle est un point d'appui incroyable par contre sur l'islamophobie comme sur la Palestine la compréhension dominante qu'il y a dans cette gauche c'est une compréhension morale et pas politique ça n'est pas vrai que cette gauche a compris le racisme comme système de domination et d'exploitation c'est très bien d'avoir cette réaction morale parce que sans elle on serait dans une situation catastrophique aujourd'hui mais on peut le voir à une chose par exemple en ce qui concerne l'antisémitisme cette gauche ne comprend pas que les juifs sont une minorité racialisée elle continue à ne voir la judéité que comme une confession que comme une religion de la même manière que quand elle parle de l'islamophobie elle parle d'oppression religieuse et elle n'en capte pas la dimension raciste et donc là on a un travail à faire mais c'est le même qu'on a à faire les uns et les autres qui est comme tu disais de radicaliser ce chemin sur lequel cette gauche est dans la prise en compte du racisme il y a un refus de tomber dans la déferlante islamophobe et dans la déferlante racisme c'est un point d'appui mais ce refus pour l'instant il n'est pas accompagné d'une compréhension du racisme comme système et ça c'est un autre travail je crois de le faire et ça veut dire que oui on doit interpeller nos alliés et nos camarades quand il y a des négligences sur ce terrain là et non il ne faut pas accepter de réduire l'oppression islamophobe et l'oppression antisémite à une oppression religieuse parce que ça c'est le logiciel blanc de la laïcité et de la liberté de conscience qui passe à côté du phénomène je vais devoir accélérer parce qu'il ne me reste que 5 minutes l'autre chose qu'on ne doit pas accepter mais si vous nous avez écouté vous avez compris que personne ici ne pense ça c'est tout ce qui tend à faire penser qu'on minimiserait l'antisémitisme tout ce qui minimise l'antisémitisme doit être dénoncé c'est une impasse il n'y a aucune bonne raison de considérer que l'antisémitisme n'est qu'un reste n'est que faible et même cette approche là elle est problématique dire que l'antisémitisme n'est qu'un reste du passé dans notre société c'est doublement faux ça ne prend pas en compte son ampleur je crois qu'on en a suffisamment parlé et d'autre part ça fait comme si ça n'était qu'un héritage du passé en voie de disparition or il y a des causes actuelles présentes et c'est ça à quoi il faut s'affronter ce qui nourrit le complotisme ce qui à travers la baisse de la compréhension là encore du capitalisme comme système de domination la lecture qui va dans le capitalisme la domination d'un petit groupe coordonné sur d'autres c'est une lecture qui n'ont pas et bien sûr est antisémite mais qui est compatible avec ça parce qu'elle passe à côté de ce qu'est le rapport de classe le rapport d'exploitation comme système de production et d'organisation sociale et donc oui il faut approfondir radicaliser les critiques anti-libérales et anti-capitalistes vers une compréhension marxiste et systémique du capitalisme tout ce qui et on l'a vu encore ces derniers jours je crois qu'on peut aller leur dire tout ce qui fasse aux attaques de l'extrême droite et de l'état au nom de l'antisémitisme contre la gauche tout ce qui revient à dire en réponse on s'en fout on peut y aller on ridiculise on pose avec telle et telle image d'antisémite c'est pas acceptable pourquoi c'est pas acceptable et ça c'est le dernier point alors je vais devoir aller plus vite parce que ta question Auria c'est celle qui doit nous agiter c'est-à-dire comment on fait pour lutter et j'ai pas de désaccord avec ce que t'as dit évidemment mais en complément il y a un petit point c'est il n'y a pas que l'état qui intervient dans la construction des rapports sociaux racistes il n'y a pas que le philosémitisme et le sionisme qui interviennent dans la construction de l'antisémitisme si vous intervenez comme j'en ai fait la louange tout à l'heure contre l'antisémitisme qui peut exister chez Dieudonné ou chez Soral c'est parce que vous pensez qu'il y a une action de ces acteurs politiques là sur la société et c'est parce qu'on pense que nous pouvons avoir une action politique là-dessus c'est qu'on pense que l'organisation l'action stratégique et parfois tactique elle a un rôle là-dessus et donc nous avons un pouvoir et un devoir d'agir sur ces questions-là les préjugés antisémites qui sont colportés par un certain nombre de tropes etc ils ont des effets concrets quand un juif se fait séquestrer et torturer parce qu'il est supposé être riche c'est un effet de cet antisémitisme culturel qui n'est pas seulement qui n'est pas délié bien sûr des politiques étatiques et de la structuration du philo-sémitisme bien sûr c'est pas des choses séparées mais ce moment social ce moment culturel de l'antisémitisme on doit l'affronter et pour l'affronter ça veut dire aussi aller dire à la gauche blanche quand elle se laisse aller sur ces questions-là que c'est pas possible et qu'il y a un problème et qu'il faut corriger ça c'est pas dire t'as un projet antisémite de dire ça c'est dire ton travail sur l'antiracisme il est qu'à moitié chemin on sait que t'es antiraciste c'est pas le problème on n'est pas en train de dire on chasse les antisémites partout où ils sont ça n'a pas de sens l'antisémitisme il traverse tout le monde il traverse y compris les juifs et juifs et y compris quand on lit certains des textes de nos vigies de l'antisémitisme autoproclamé il y a des tropes antisémites à foison voilà et c'est comme ça et c'est pas grave c'est pas grave enfin je veux dire c'est grave mais c'est grave parce que la société est raciste c'est pas grave parce que tel ou tel individu a dit un truc qui est disponible dans la culture et qui nous traverse et qu'on n'a pas réussi à expurger c'est un travail permanent entre nous toutes et tous donc il s'agit pas de revenir à l'antiracisme purement moral individualiste de dire c'est les gens qui machinent c'est pas ça la question de la lutte l'antiracisme politique elle affronte l'état et ses politiques racistes de division d'instrumentalisation etc mais elle s'attaque aussi à tout ce qui dans la société nourrit réconforte l'innocence blanche et l'ignorance blanche sur les questions raciales et donc on a à le faire avec nos amis 5 pistes pour finir en une minute mais je dis juste des titres du coup pour revenir sur cette question centrale comment on lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui premièrement ça c'est pas le plus important mais c'est notre travail à nous juifs antisionistes des coloniaux antiracistes inquiéter la gauche blanche sur ces sujets là nos alliés mais les inquiétés de l'intérieur deuxièmement approfondir la compréhension du capitalisme comme système et s'intéresser aux logiques du complotisme pour pas se contenter de ils sont ridicules ils pensent que ça n'aura aucun effet pas plus que de dire t'es antisémite t'es méchant dégage de nos espaces ça n'aura aucun problème comme ça c'est un phénomène majeur il y a des travaux qui sont faits il faut qu'on se désapproprie troisièmement construire ce front antiraciste commun continuer ces tables communes c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à nos détracteurs d'un côté et de l'autre mais pas seulement c'est aussi la meilleure réponse qu'on peut apporter à l'islamophobie et à l'antisémitisme quatrièmement ne pensez pas que c'est de l'autopromotion mais faire connaître valoriser les voix juives antisionnistes on le sait tous et toutes il y a une disproportion qui est gênante à quel point notre parole elle est attendue à quel point la parole d'un juif va être plus attendue que la parole même de n'importe quel palestinien qui va avoir perdu 50 membres de sa famille on va accorder plus d'importance les gens vont pleurer vont venir nous voir à la fin de nos interventions c'est un problème c'est gênant ok et bien c'est comme ça on fait avec on sait qu'il faudra dépasser ça mais aujourd'hui c'est indispensable parce qu'on casse tellement d'amalgames on casse tellement de structures racistes avec notre simple présence qu'il faut accepter ça les uns et les autres et enfin voilà cinquièmement je reviens là dessus il faut qu'on continue à construire cette alliance qui leur est tellement insupportable et donc merci encore à tout le monde d'être à cette table à Aurya d'être ici avec nous et à Maxime pour sa intervention avant de donner la parole à la salle je voudrais juste conclure sur deux points ce qu'a dit Olivier c'est la parole de l'UJFP il ne l'a pas faite en ce moment il l'a faite au nom de l'UJFP et le JFP est en accord avec tout ce qu'il a dit je voulais dire deux autres choses Hercel qui est le fondateur du sionisme a tenu des propos antisémites à l'encontre des juifs d'Europe de l'Est qu'il trouvait miséreux et qu'il les appelait youpins donc ça il ne faut pas l'oublier non plus la troisième et quatrième chose une plateforme antiraciste politique qui avait été construite tous ensemble avec le CCIF la BAN les Roms il y a une dizaine d'années et ça s'est tombé à l'eau quand le CCIF a été dissous malheureusement mais en ce moment avec URIA les soulevements de la terre et d'autres mouvements nous sommes en train d'essayer de reconstituer un front antiraciste politique et nous espérons qu'il le prendra très rapidement c'est très important effectivement donc on vous donne maintenant la parole à la salle alors il y avait il y avait le monsieur en premier bien droit bien droit non c'est sur la question de c'est sur la question de l'importance de l'antisémitisme tu as dit il n'y a pas simplement les tropes non mais je peux parler très fort il y a une non je vais parler sinon il faut s'avancer demain je pense il y a une étude qui a été faite sur les discriminations en fait c'est les discriminations religieuses mais qui a une dizaine d'années par quelqu'un qui s'appelle Marianne Valfort qui est l'étude la plus complète sur les refus d'embauche et les difficultés d'embauche dans la profession de l'expertise comptable par ailleurs mais ils ont interrogé envoyé des milliers de faux CV de personnes qui étaient exactement les mêmes les mêmes noms la même nationalité mais dans certaines affichées qu'elles étaient de religions juives d'autres de religions musulmanes d'autres catholiques d'autres étaient au scout laïque et la conclusion de cette étude qui a été diffusée par l'institut Montaigne c'est à dire quelque chose c'est pas d'islamo-gauchisme c'est que il y a des discriminations assez massives très massives concernant les musulmans mais qu'il y a aussi des discriminations très massives visant les juifs elles sont moins importantes elles sont deux fois moins importantes mais elles sont très importantes elles sont massives c'est quelque chose qui est systémique qui est extrêmement profond et dont les organisations n'ont pas parlé peut-être les organisations juives parce que ça montrait que les musulmans étaient plus discriminés peut-être d'autres qui n'ont pas vu qu'il y avait ce paragraphe car ils s'intéressaient aux discriminations frappant les musulmans mais quand on parle d'antisémitisme on parle de beaucoup de manifestations mais y compris de discrimination à l'embauche au sein de la société française aujourd'hui merci c'est quoi ton nom donc première question de René bonjour et merci je vais intervenir avec un débit de mitraillette pour parler de beaucoup de choses donc un le premier je lis des comment dire oh mon dieu Ipsos et tout ça des sondages sur le monde et c'est effarant LFI est considéré majoritairement comme clivant et pas démocratique et le RN il est acceptable et normalisé c'est effarant et c'est le système médiatique dominant Bolloré et compagnie qui est la base de ça donc c'est carrément c'est c'est vraiment un danger deuxièmement Arie Alimi est un homme de gauche il a écrit un livre très intéressant attendez je continue sur les violences policières très très mais sur la Palestine ça coince ça coince ça coince et c'est terrible c'est terrible qu'ils arrivent et qu'ils n'arrivent pas à dépasser cela troisièmement je suis effarée que quelqu'un comme Alifiquel Crot dont le père est mort dans les camps il se revendique de la droite identitaire il est invité chez l'action française et il enfin il fricote avec le RN idem pour Serge Klarsfeld chasseur de nazis qui dit que il n'y a plus d'antisémitisme au RN que le problème vient des musulmans qui ne veulent pas s'intégrer c'est pas des questions non c'est pas des questions mais une dernière chose pour Ourya Boutilja et j'insiste 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 je sais très bien que les jeunes hommes maghrébins et subsahariens sont stigmatisés je cite le roman érotique sous pseudonyme de Marlène Tchiappa qui s'appelle sexe mensonge et banlieue chaude sous un autre nom sous le pseudo de Marie je crois Miliani terrible terrible elle déshumanise elle en fait des bêtes de sexe donc je c'est condamnable mais on ne peut pas sacrifier les filles issues de l'immigration les maghrébines et les subsahariennes non c'est pas la question c'est là il faut pas retourner non voilà voilà il ne faut pas les sacrifier voilà c'est important c'est tout le monde tout le monde veut parler qui souhaite répondre à une des deux questions ouais quelqu'un a une question une vraie question avec un point d'interrogation à la fin on a des personnes très intéressantes donc c'est bien de leur poser des questions avec un point d'interrogation à la fin promis ouais alors moi j'ai j'ai deux petites questions la première c'est pour Maxime tu évoquais la montée des actes antisémites suite au 7 octobre et tu évoquais du coup le fait que c'est renseigné par les chiffres du ministère de l'intérieur est-ce qu'il faudrait pas revenir peut-être sur les problèmes que posent ces chiffres sachant qu'ils sont biaisés ils prennent en compte des manifestations de solidarité avec la Palestine des drapeaux des tags et en fait c'est un mélange de tout là c'est pas moi bon les chiffres posent problème parce qu'ils entretiennent une vraie paranoïa dans les communautés juives d'une part et deuxièmement ils ne permettent pas de chiffrer concrètement enfin ils ne permettent pas une réponse chiffrée et donc une réponse claire au problème et deuxième point serait plus un point pour Ouria je me demande s'il ne faudrait pas un peu renuancer 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 la question du philo-sémitisme notamment avec l'action de Darmanin au ministère de l'intérieur parce que si ça reste du philo-sémitisme je pense que ça reste du philo-sémitisme c'est un philo-sémitisme qui était beaucoup à mon sens beaucoup plus autoritaire que pouvait l'être un philo-sémitisme que celui de Valls qui est beaucoup moins dans les déclarations d'amour à outrance que dans un rapport beaucoup plus paternaliste et autoritaire c'est un philo-sémitisme qui prône quand même aux juifs de se filer droit que ce soit par les références à Napoléon qui ont été cités ou même dans la manière dont la police justement comment on redéfinit le philo-sémitisme à l'aune de l'action de Darmanin au ministère de l'intérieur que ce soit même l'action de la police qui était beaucoup plus qui a eu des passages de virulence envers les juifs je pense à une affaire une dame juive qui s'est fait agresser dans un commissariat et qui a on lui a retiré sa perruque on l'a laissé on l'a traîné on l'a monoté un banc on l'a traîné etc. donc voilà comment on reconsidère le philo-sémitisme avec l'action de Darmanin au pouvoir merci qui souhaite répondre monsieur Maxime merci beaucoup juste sur ce qu'a dit René tout à l'heure sur les chiffres de l'antisémitisme et effectivement qu'il existe des discriminations à l'embauche et à l'accès au logement pour les personnes juives ouais alors ça c'est un vrai truc les juifs ne sont tolérés qu'à partir du moment où leur judéité est soit invisible soit un féodé justement à l'idéologie dominante soit sur sa forme sioniste ou tendance printemps républicain effectivement un juif religieux ostensible sera beaucoup plus victime d'antisémitisme qu'une personne juive avec un nom de famille au consonant juif etc bon aussi sur Finkielkraut rapidement ah oui en fait ça traduit c'est compliqué ça traduit justement le fait que l'islam comme ça ouais mais c'est ce que je fais ce qui importe à des gens ce qui importe à des gens comme Finkielkraut finalement c'est la camaraderie autour de l'islam et de l'adhésion au projet suprématiste israélien voilà et après le reste on s'en fout et pour répondre à mon camarade Gabos je le vois plus il est où il est là ouais alors là j'ai à la fois péché par flemme et par manque de temps effectivement les modes de recueil des chiffres concernant la déclaration d'actes et de propos antisémites sont à la fois problématiques du niveau de l'opacité de sa méthodologie on sait pas très bien ce qui est considéré comme antisémite ou quoi dans quelle mesure etc et effectivement ça mélange pêle-mêle des actes antisémites et des propos antisémites véritables et parfois même et là je vais parler de mon cas personnel des menaces venant de juifs eux-mêmes moi j'ai reçu sur mon lieu de travail une lettre anonyme avec écrit à mon à mon chef d'établissement avec une photo de moi virer l'antisémite Benatouil et derrière il y avait un lion de judée avec un grand drapeau israélien voilà j'ai porté plainte parce que merde après tout voilà et donc du coup j'imagine que ça va participer à l'inflation de la déclaration de ces actes antisémites donc effectivement il faudrait prendre le temps de regarder très finement ce que ça recouvre néanmoins il y a quand même une tendance lourde à la recrudescence de ces actes et tu l'as dit toi-même Gabos ça a un effet très fort sur les communautés juives et de dire que ce soit superficiel factice ou non ça a un vrai effet performatif voilà et donc ça il faut le prendre en compte c'était le coeur de mon propos alors pour répondre à la question de Gabo sur est-ce qu'il ne faut pas nuancer le philosémitisme moi je crois que non parce que le philosémitisme j'ai dit que c'était un antisémitisme et qu'en fait c'est une parenthèse le philosémitisme ça répond à un rapport à une évolution du racisme d'état c'est tout mais il est évident que le philosémitisme d'abord c'est un antisémitisme et que sous le philosémitisme il y a l'antisémitisme l'antisémitisme ne disparaît pas lorsque Darmanin alors cela joue protecteur des juifs parce que c'est aussi lui qui dépêche sa police autour des mosquées autour des synagogues c'est lui qui surprotège la communauté juive alors que des centaines de mosquées sont elles aussi la cible de violences racistes alors qu'elles les mosquées ne sont pas protégées ça c'est ça que j'appelle le philosémitisme d'état mais ça ne veut pas dire que le faux antisémitisme ne surgit pas ce que tu appelles l'antisémitisme autoritaire ne surgit pas de temps en temps la vérité elle finit toujours par ressortir l'état est antisémite donc oui effectivement parfois il est philosémite dans le moment qu'on est en train de vivre mais plus la question elle va se radicaliser plus il y aura des juifs qui vont contester le récit officiel plus il y aura des juifs antisémitistes plus eux-mêmes subiront franchement l'antisémitisme de l'état et cette fois de manière tout à fait franche, claire et nette donc il faut juste comprendre que le philosémitisme c'est une manière de l'état de gérer son rapport aux juifs mais qu'en fait lui-même est toujours en constante évolution parfois il est très antisémite parfois il est très philosémite parfois il est un peu des deux mais il faut comprendre que le racisme anti-juif il oscille entre l'antisémitisme et le philosémitisme et qu'en réalité la seule chose qui ne disparaît pas c'est le rapport racial aux juifs celui-ci ne disparaît pas mais la manière dont il s'exprime elle évolue et c'est ce qui me fait dire que je suis évidemment je suis d'accord avec ce qu'a dit René Bonza il y a des juifs qui peuvent subir des discriminations évidemment parce qu'on est dans un état racial je n'ai pas cessé de le dire mais à un niveau moindre que les autres communautés c'est quand même mieux aujourd'hui aujourd'hui peut-être pas demain mais aujourd'hui c'est quand même mieux des juifs que Rome c'est mieux voilà c'est tout mais dans un rapport hiérarchique mais ça ne veut pas dire qu'ils ne subissent aucune discrimination qu'en fait ils sont complètement à l'aise dans cette société la preuve c'est que j'ai dit qu'il y a un malaise existentiel et que c'est ça qui crée le besoin de sionisme donc on est là on est là effectivement les juifs se débattent dans un état racial alors madame c'est Saléha alors il y a un reproche qui m'a été fait et je cite il ne faut pas sacrifier les jeunes femmes même si ça n'a rien à voir avec le débat ça a à voir avec l'analyse que nous on fait des coloniaux sur la question du genre et la manière dont il faut traiter les hommes non blancs en France alors il se trouve donc le reproche c'est il ne faut pas sacrifier les femmes indigènes bon il se trouve qu'on vit en France dans un état avec une idéologie qui accompagne cet état qui consiste à penser que les hommes indigènes sont plus violents que tous les hommes de la société donc c'est ce que dit Chiappa et que nous les femmes on est des victimes de ce patriarcat là en particulier et il se trouve que si l'état français la république française produit ce discours le féminisme blanc en général le reproduit bon alors nous de là où on est minoritaire on dit juste attention les féministes blanches vous ne pouvez pas mettre dans la même catégorie tous les hommes les hommes bourgeois les hommes beaufs et les hommes indigènes dans la même catégorie et qu'à ce titre il faut comprendre que le genre masculin il est opprimé il est opprimé par l'état français parce que ce sont des hommes justement ça c'est ce que le féminisme ne peut pas entendre que des hommes puissent être opprimés parce que hommes et il se trouve que les hommes indigènes sont opprimés parce que hommes c'est eux qui sont tués par les flics c'est eux qui sont massivement en prison plus que les femmes indigènes ça c'est une contradiction dans le rapport racial qu'il faut prendre en compte et je ne dis pas que les hommes ne sont pas violents et je ne dis pas parce que je dis ça que j'efface le fait que les femmes sont victimes elles-mêmes du patriarcat du racisme etc pas du tout j'essaye simplement de complexifier et de rendre plus intelligible la condition des indigènes en général et des hommes en particulier qui est l'angle mort du féminisme blanc c'est tout et quand je dis ça je ne sacrifie pas je ne sacrifie pas les femmes pas du tout je tente de faire comprendre la place spécifique qu'ont les femmes en rapport avec ce patriarcat indigène et en rapport avec le patriarcat dominant voilà mais je ne sacrifie personne je désire oui des petits bouts par rapport à la Fed à Finkenko c'est ce que j'ai essayé de décrire si on veut comprendre leur logique c'est ce que j'ai essayé de décrire à travers la question de l'enrôlement et une des réponses qu'on apporte mais y compris avec nos voix plurielles à SEDEC à l'UJFP c'est que par rapport à cette voie d'alliée nation sioniste on essaie de faire vivre des judéités radicalement diasporiques radicalement décoloniales et il faut qu'on ait à proposer d'autres formes de judéité diverses il y a un pluriel à ça il ne s'agit pas de devoir être ceci ou cela pour être un bon juif à part d'être anti-raciste mais pour ça c'est simplement pour être une bonne personne c'est pas pour être un bon juif première chose deuxième chose bien sûr je connais cette cette analyse et cette étude et effectivement elle est importante pour montrer que l'antisémitisme a des effets y compris en termes de discrimination moi je n'ai pas travaillé suffisamment donc je mets ça à titre de question la part d'autonomie anti-juive qu'il y a là-dedans et la part de pur assimilationnisme français les choses ne sont pas distinguables comme ça mais l'assimilationnisme qui domine encore a cet effet-là et vraisemblablement la focalisation qu'il y a sur les signes ostentatoires d'appartenance à la religion musulmane elle a des effets sur les signes ostentatoires d'appartenance au judaïsme et qu'elle a cet effet-là quand on entend les Le Pen et tout dire les juifs vont bien pouvoir sacrifier le kasher pour qu'on puisse interdire le halal on a cette logique-là on est des victimes et la kippa etc. mais je vais prendre un exemple c'est juste on est dans leur idée on est des victimes collatérales de l'islamophobie et je pense qu'il y a ça aussi c'est pour ça que là pour le coup ce que tu disais c'est-à-dire que dans cette étude c'est quand même les éléments a été inscrit dans une école religieuse etc. qui sont déterminants c'est pas juste un patronyme juif ou etc. et donc il y a quand même cette question de l'assimilationnisme anti-religieux et donc l'articulation je dis ça pourquoi ? parce que ça me semble assez important on a parlé d'Ilana Weissman tout à l'heure elle a quand même une spécificité dans le spectre des sionistes de gauche c'est que elle a essayé de défendre que les juifs sont des racistés comme les autres et je crois que c'est pas vrai de le faire comme ça c'est-à-dire que c'est pas nier l'antisémitisme que de dire qu'il y a des formes différentes d'oppression et donc j'ai toujours un peu une réserve quand on veut chercher les mêmes signes d'oppression des juifs que sur les autres par exemple il y a un texte qui était paru à l'été 2023 après l'assassinat de Naël par la police un appel qui est parti du sud de la France et dans lequel manifestement Ilana Weissman a eu un grand rôle et qui disait la vie d'un arabe d'un noir d'un jeune de quartier peut lui être retirée à tout moment par l'état ou les forces racistes qui le supplèrent ça aurait pu être n'importe quel jeune de banlieue arabe, noir, rome, juif asiatique, métisse ou identifié comme tel je crois que cette liste est fausse les juifs ne sont pas l'objet du harcèlement policier ciblé quotidien comme le sont les autres minorités racisées de France les juifs ne sont pas l'objet de cette discrimination aussi systématique et assumée donc je pense qu'il faut faire attention parce qu'il conclut on ne luttera pas on ne fera pas un front antiraciste en voulant aplatir les différentes formes d'oppression les unes sur les autres et en voulant se mouler dans une même forme voilà je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été long je vais remercier toutes les intervenantes et intervenants donc on doit défendre les palestiniens et ne pas oublier ça de la mer au jour d'un pour l'égalité des droits le retour des réfugiés et notamment et à 14h nous avons un autre donc j'avais une petite pause déjeuner nous avons un autre débat sur l'antisionisme ici, ici, ici avec une petite pause avec de risque avec le sel Tay qui d'autre avec l'escaut Terrando et moi je suis d'accord merci et merci il y a Oria qui est très bien ce qui n'a rien à voir mais je voulais signaler le cas de Nordine dont le procès contre la police va avoir lieu le 3 octobre prochain à Bobigny C'est un rescapé du refus d'obtempérer. C'est un jeune garçon qui a reçu plusieurs balles, dans le corps une dizaine de balles, et qui est rescapé et dont le procès va avoir lieu le 3 octobre prochain à Bobigny. On le soutient et c'est un cas très emblématique parce qu'ils sont rares à survivre. Et donc dans ce cas-là, il faut absolument le soutenir parce que ce serait une victoire contre l'état policier. Voilà, c'est le 3 octobre à Bobigny le matin.